... Depuis le 31 juillet 2023, Julien Benedetto officie sur France 2 en tant que joker de Julian Bugier, qui est en vacances. Dans le numéro du magazine Télé Loisirs sorti ce même jour, le journaliste se confiait sur son rôle de joker mais aussi et surtout sur sa passion pour le tennis, lui qui est d'ailleurs très proche d'un joueur professionnel bien connu. Plus les années passent et plus Julien Benedetto s'illustre à l'antenne de France Télévisions. Néanmoins, le journaliste de 42 ans n'est toujours pas parvenu à décrocher un rôle de titulaire et se contente, chaque été, de prendre la place de Julian Bugier aux commandes du 13 heures de France 2. Un rôle qu'il apprécie tout particulièrement et dont il a accepté de parler dans les pages du magazine Télé Loisirs paru le 31 juillet 2023. Pour ce grand passionné de sport, et surtout de tennis, le fait que le journal estival soit plus varié est une véritable aubaine. Heureux et professionnellement épanoui, Julien Benedetto ne se plaint pas de son rôle de remplaçant, loin de là. On développe l'actualité du jour et une partie magazine plus importante. Si est-il un journal qui me correspond aussi parce qu'il y a plus de sport, plus de culture, a-t-il expliqué dans un premier temps ? Pour autant, le beau brun ne cache pas son envie de grimper les échelons. J'ai l'ambition d'aller plus haut. L'objectif, si est-il d'être un jour à la tête d'un grand JT en tant que titulaire, affirmait-il alors. Mais en attendant de voir ce rêve se réaliser, le journaliste travaille d'arrache-pied et continue chaque été de faire ses preuves. Ce qui ne l'empêche pas non plus d'occuper son temps libre en exerçant le sport pour lequel il voue une véritable passion, le tennis. D'ailleurs, Julien Benedetto est inscrit dans le même club qu'Anne-Claire Coudray et est très proche d'un ancien médaillé de bronze olympique qui n'est autre que... Julien Benedetto. Si est-il un ami ? On a le même âge, le même prénom et quasiment le même nom de famille, a-t-il expliqué avant d'avouer avoir eu le rêve de passé professionnel, il y a de cela de nombreuses années. On cesse d'entraîner ensemble, car mon rêve de gosse était d'être joueur de tennis. Lors de son beau parcours à Roland-Garros en 2006, un des animateurs l'avait appelé Julien Benedetto pendant toute la quinzaine. Donc, pour mes amis, j'étais en quart de finale de Roland. C'était assez savoureux, a-t-il ensuite raconté avec emprunt. Si Julien Benedetto n'est finalement pas devenu tennisman professionnel, il cesse rapidement trouver une autre voie, dans laquelle il s'illustre avec succès. Rappelons qu'un pu d'être le joker estival de Julian Bugé sur France 2, il est aussi le joker de Laurent Delahousse lorsque celui-ci ne peut pas présenter le journal de 20h. En parallèle, depuis janvier 2022, il anime la tranche de 14h à 16h sur la chaîne France Info.